Salut les gens, alors on se retrouve enfin pour la 5ème vidéo des finalistes du Clib Alors je vous avoue que moi ça fait un moment que je parle parce que du coup j'ai enchaîné les 4 dernières vidéos Donc c'est un peu... c'est un peu longtemps que je parle, mais ça va, ça va le faire Et donc ce 5ème finaliste c'est celui pour lequel personnellement j'ai voté Et c'est Les Brumes de Cendre Lune, le premier tome, Le Jardin des âmes de Giorgia Caldera aux éditions J'ai lu Alors, Giorgia Caldera, c'est pas son premier livre que je lis, j'avais lu Les Larmes Rouges avant, que j'avais adoré J'avais pu voir l'autrice aussi aux Imaginales, qui était très sympathique Voilà, donc c'est une autrice que j'aime bien, quand j'ai vu le roman Quand j'ai vu que le roman était dans les finalistes, j'étais super contente D'ailleurs j'avais... pareil, alors c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu en deux fois J'avais commencé à le lire avant, avant qu'ils soient dans les 5 finalistes Et pareil, le milieu je m'étais un peu arrêtée Et après quand j'ai repris, j'ai repris d'une traite Exactement comme Les Brumes de Cendre Lune de la vidéo d'avant Voilà, alors est-ce que c'était un moment, parce qu'en plus je les eus presque en même temps je pense Est-ce que c'était un moment où je n'étais pas motivée pour lire ? Alors c'est vrai que... Alors je pense que ça s'explique peut-être encore un peu plus dans ce livre-ci Parce que c'est vrai que j'ai trouvé la première moitié Une bonne moitié un peu longue C'est peut-être pour ça qu'effectivement je me suis un peu arrêtée Alors que dès que j'ai repris, je suis arrivée dans le deuxième souffle du roman Qui était vraiment, qui m'a beaucoup plus intéressée J'étais vraiment palpitant Que j'ai lu d'une traite Voilà, et du coup... Alors c'est un premier tome, voilà Et je pense que je vais acheter très rapidement le deuxième tome Parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite Voilà Alors, par contre, de quoi ça parle ? Parce que je vous en parle exactement, mais de quoi ça parle ? On est dans un monde post-aprolyptique, encore une fois Mais cette fois-ci un monde post-aprolyptique où on n'a pas très envie d'aller Franchement, non, ça m'inspire pas du tout Ça m'inspire pas du tout Donc j'ai la cendre lune, mais c'est pas top C'est un monde où, encore une fois, les hommes ont détruit la planète Et du coup, les dieux ont décidé de redescendre sur Terre Pour reprendre les choses en main Et pour essayer de soigner la planète Et de gouverner un peu ces humains Qui n'arrivent pas à se gouverner tout seuls Ils sont pénibles, ces humains Mais du coup, ils les gouvernent de manière un peu stricte Quand même D'accord, un peu beaucoup stricte C'est quand même pas très sympa Du genre, effectivement, le dieu, le roi, le chef des dieux Qui s'appelle Orion Il surveille les pensées de tous les humains Et si vous avez une pensée sédicieuse Ou si quelqu'un de votre famille a une pensée sédicieuse Vous êtes arrêté Et soit vous avez vraiment une pensée sédicieuse Et vous êtes exécuté Soit on vous enlève des morceaux Donc on vous enlève des membres On vous enlève un bras, une jambe, deux jambes, un bras Et on les remplace par des process métalliques C'est pas sympa C'est pas sympa du tout Et c'est ce qui est arrivé à notre héroïne Donc qui s'appelle Cephys Quand elle était enfant Sa famille a été arrêtée Elle exécutait Et elle, elle a été rapiécée C'est comme ça qu'on appelle les gens à qui on enlève des membres Donc qu'on remplace par des membres mécaniques Et les rapiécés sont mis plus ou moins au banc de la société Parce que ça veut dire qu'ils ont fauté envers les dieux Même si ça peut être des fautes très très relatives Puis là c'est juste la fille d'un homme Qui avait peut-être eu des pensées sédicieuses Donc c'est bon C'est une faute Mais c'est une faute un peu lointaine quand même Il faut qu'on va voir Voilà Et Cephys est en colère Contre les dieux Et effectivement au début du roman Ce qui l'intrigue elle aussi Et ce qui l'intrigue un peu les gens C'est que Effectivement Elle a des pensées extrêmement sédicieuses Et extrêmement néfastes envers les dieux Mais Apparemment Aurion ne l'a pas découvert Voilà Comment peut-elle avoir des pensées Si effectivement les dieux peuvent lire dans les pensées de tout le monde Comment est-ce qu'elle Elle peut avoir des pensées désobligantes envers les dieux Et ne pas avoir été exécutée Donc c'est l'un de nos personnages principaux L'autre personnage principal C'est Verlaine Qui est Du côté des dieux Lui là C'est pas totalement un dieu Mais qui est du côté des dieux Qui vit dans le château Dans le palais Où il y a tous les dieux Tout ça Qui est Un méchant On va dire Et qui est surtout Le méchant de Cephys Parce que Cephys Alors Au début Elle ne sait pas Qui s'appelle Verlaine Enfin voilà Mais c'est la C'est son ennemi juré Mais qui est Qu'au final On apprend vraiment à apprécier Parce que du coup On rentre un peu dans son Dans sa vie Donc pourquoi elle est comme ça Dans ce qu'il fait Et alors vraiment Verlaine ça a été mon personnage Favori Du roman Vraiment Parce que effectivement C'est un personnage assez complexe Peut-être un peu plus que Cephys Parce que Cephys Voilà Elle a été Elle a été bouleversée Dans son enfance Elle a fait lui un traumatisme Elle a été Voilà Et elle veut se venger Donc elle veut détruire les dieux Pour se venger C'est Voilà C'est un personnage qu'on voit C'est un type Un artistique du personnage Qu'on peut voir assez régulièrement Voilà On lui a enlevé sa famille Elle veut aller tuer les gens Qui lui ont enlevé sa famille C'est la base De pas mal de trucs Alors que Verlaine Lui Il est quand même de l'autre côté On pourrait le détester Pour ce qu'il fait On ne le déteste pas Enfin moi je ne le déteste pas J'aime bien Verlaine Voilà C'est un personnage Qui souffre beaucoup Et qui essaie de faire Du mieux qu'il peut Avec ce qu'il a Mais voilà Donc pour moi Effectivement Le point fort Du roman C'est les personnages Cephys Et Verlaine Qui apportent beaucoup Le monde Qui est plutôt sympa Parce qu'effectivement Le post-apo Est quand même Plus souvent De la science-fiction Que de la fantaisie On va dire Alors là C'est purement de la fantaisie Mais disons qu'il y a des dieux Qui sont revenus sur terre Parce qu'ils estiment Que les humains Ne savent pas faire Et qu'ils vont faire mieux eux Donc voilà Un monde assez glauque Assez noir Assez effectivement Bah cendre Parce qu'effectivement En plus Je ne sais plus Les ans pourquoi Mais les rues Sont régulièrement Couvertes de cendres Voilà Donc on imagine Effectivement On imagine bien Une ville Très mécanisée Puisque la nature A disparu Donc il n'y a plus de nature C'est fait La ville dans une forêt Mais une forêt pétrifiée Une forêt d'arbres En métal Voilà Donc c'est un monde Très très mécanique Très très métal Couvert de cendres Régulièrement Enfin voilà On se voit vraiment Dans ce monde On sent vraiment La peur des habitants Voilà Pardon J'ai écrit d'autres Dans mes notes Voilà Et voilà Je vous dis Que la première partie Est un peu longue Moi j'ai vraiment accroché Au roman A partir du moment Où Cephys et Verlaine Se rencontrent Parce qu'ils vont s'encontrer Bon pareil C'est pas début du roman Mais bon c'est pas un spoil Quand on a deux personnages principaux Dans le roman Forcément A un moment donné Ils vont s'encontrer Sinon ils seraient pas Dans le même roman Voilà Donc ils vont s'encontrer Et à partir de ce moment là C'est vrai que J'ai beaucoup été plus tirée Par l'histoire Qu'avant Ils ont une intérêt Une interaction Qui est plutôt intéressante Tu aurais vraiment pu tourner A la facilité Mais qui voilà Tu prends pas vraiment Tu prends pas le chemin De la facilité Même si Effectivement Pour éviter Le chemin De la facilité Cephys Insiste Beaucoup Beaucoup Sur le fait Qu'elle déteste Verlaine Mais vraiment C'est à dire Que tous les deux lignes Elle nous rappelle Qu'elle le déteste Du coup Moi ça m'a fait Un peu moins aimer Cephys Parce que comme J'aime bien Verlaine Du coup le fait Qu'elle arrête pas De dire qu'elle le haïse Tous les deux lignes Ça m'a saoulée Mais bon Voilà C'est un peu un détail C'est un détail Dans le roman Mais voilà C'était Alors c'est un premier tome Et c'est effectivement Un tome Qui fait assez Introductif Mais voilà Mais qui à mon avis Mais qui met vraiment En place Un monde Et des personnages Très intéressants Des problématiques Très intéressantes On découvre Beaucoup de choses Au début Effectivement Il y a Le bien Le mal Les gentils Les méchants Ça se mélange Beaucoup Après Voilà Donc j'ai beaucoup aimé L'univers Beaucoup aimé Les personnages Beaucoup aimé Le fait que Les dieux Sont Alors Beaucoup inspirés De mythologies Grecques Mais pas que Donc c'était vraiment Sympa aussi D'avoir Qu'elle est pas Qu'ils se sont pas contentés De mettre Deux Serra Enfin des dieux Classiques De la mythologie Grecque Il y en a Puisqu'on suit Il me semble que c'est Éphaïstos Qu'on suit aussi pas mal Non c'est pas Éphaïstos Si c'est Éphaïstos Je crois Voilà Qu'on suit pas mal Mais voilà Beaucoup d'autres D'autres personnages De dieux Voilà Donc c'est pour ça Que moi J'ai voté Pour lui Cette année Pour l'univers Et pour les personnages Qui se mettent en place Pour la Alors du coup C'est pas de la mélancolie Mais pour la Pour le De l'interaction Voilà La vie De chacun de ces personnages Qui sont tous les deux Des personnages torturés Et comment Ils Ils arrivent à faire Ils arrivent pas À quoi bise d'ailleurs Mais bon Comment leurs deux Deux vies torturées Se rentrent dedans Et Ce que ça va donner Du coup Merci d'avoir écouté la vidéo Merci d'avoir écouté les autres Si vous avez écouté Sinon Je vous invite à y aller Surtout Si vous avez lu Certains des finalistes Du plib Dites moi Lequel vous avez préféré Ou ce que vous en avez pensé Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye